Pour l'instant, la préparation se passe très bien. Déjà, la première chose, c'est qu'en termes d'état d'esprit et de travail, tout est très bien. Les jeunes joueurs du centre de formation à qui on a fait appel nous ont permis dans un premier temps de faire une préparation intéressante. Dans un deuxième temps, on a incorporé Corentin et Yanis, puis Dominique et Julian. Ça veut dire qu'on n'est pas tous au même niveau par rapport au nombre de séances. Mais en tous les cas, le feeling par rapport au goût du travail et à l'état d'esprit de l'équipe me paraît très intéressant. Cette année, on a essayé de bâtir une équipe très complémentaire avec des joueurs pouvant évoluer généralement à deux postes, voire trois. C'est une équipe qui me part avoir un potentiel intéressant avec de la complémentarité à travers les postes. On a essayé aussi de se servir de ce qui avait moins bien fonctionné l'année dernière, notamment en termes d'impact athlétique dans le secteur intérieur par rapport au fait d'être plus dense physiquement. Donc, c'est dans le recrutement, c'est des choses pour lesquelles j'ai fait attention. Mais en tous les cas, sur le papier, bien sûr, je suis assez confiant par rapport à ce que j'ai vu lors des dix premiers jours. Après, bien évidemment, c'est toujours aléatoire de se fixer des objectifs. Mais j'aime bien l'état d'esprit et la philosophie de l'équipe et ce qu'ils essayent de proposer depuis maintenant dix jours. Ce soir, on affronte l'équipe de Bruxelles qui a déjà fait un match de préparation contre Strasbourg, qui a recommencé un peu plus tôt que nous. Par rapport à ce que j'ai dit précédemment concernant les joueurs qui viennent d'arriver, on aura un petit peu de retard à l'allumage peut-être par rapport à Bruxelles. Mais il ne faut pas tirer d'enseignements trop hâtifs par rapport à ce premier match de préparation. On va essayer de trouver des automatismes entre nous, de voir où on en est. Mais ce n'est pas un match qui servira véritablement de test. Ça va nous permettre un petit peu de voir les collaborations, de voir où on en est par rapport à différents domaines. Et bien évidemment, on continuera de travailler au fil des semaines.